bonjour à tous alors aujourd'hui changement de décor après les orages que nous avons eus cette nuit voilà et puis cette canicule qui dure qui dure qui dure qui dure bon la météo nous a prévenu que ce serait terminé aujourd'hui et demain c'est vrai qu'on n'en voit plus le beau alors moi j'ai choisi aujourd'hui de vous amener dans une pinède enfin là c'est des chaînes et c'est assez calme loin de la cohue du bruit de la plage alors je vous montre un livre je vous avais dit que j'étais partie avec tout un tas de lecture je fais attention parce qu'il ya des petits insectes et on se fait vite piqué alors voilà le livre aujourd'hui j'ai commencé à le lire et alors je suis pressé comme une petite fille de vous lire tout de suite un extrait parce que vraiment j'ai beaucoup ri dès le début je suis transporté donc c'est le livre du 1 des livres d'ailleurs je remercie la personne qui m'a fait découvrir le docteur jean-jacques charbonnier dans le groupe au delà de spirituel ou en échange quelquefois des lectures et autres et du coup j'ai commandé des livres et je suis partie avec comme je vous le disais dans les autres vidéos et alors là franchement j'ai commencé à mettre le nez dedans et j'ai du mal à en sortir j'ai d'autres lectures et puis des histoires aussi donc comme d'habitude je vais vous lire le dos du livre donc c'est cette chose c'est une branche qui est tombée c'est rigolo alors cet endroit où je suis j'y ai dormi il n'ya pas très longtemps et j'aime moyen c'est chargé alors bon mon mari qui est quand même assez calé en histoire m'a expliqué ce qui s'y était passé par rapport à ce que j'ai vu et je vais vous faire une vidéo avec une histoire de médium par rapport à ce qui m'est arrivé la fameuse nuit d'il ya à peu près huit dix jours et voilà une branche qui tombe c'est pas sur ma tête c'est pas alors reprenons donc le livre s'appelle cette chose et bien entendu il parle de révélation sur l'après vie je vais vous lire le le dos et puis je vais vous lire quelques pages du début du livre alors là moi j'ai éclaté de rire dès le début et ça se passe très bien voilà je vais vous laisser avec le décor quand même donc ça tape fort il fait plus de 30 degrés j'aime pas trop c'est un peu trop la chaleur là mais bon on étouffe mais on est bien dans les sous bois alors docteur jean-jacques charbonnier cette chose je vous lis donc le dos du livre le destin décide parfois à votre place c'est le cas de jean-jacques charbonnier dont la vie a basculé lors d'une intervention avec le samu au sein duquel alors jeune médecin généraliste il effectue un stage de médecine d'urgence en recueillant le dernier soupir d'un accidenté le docteur charbonnier a rencontré cette chose rien ne sera plus jamais comme avant il reprend ses études pour devenir anesthésiste réanimateur car une révélation fracassante s'est imposée l'âme survit à la mort du corps et continue d'exister dans une autre dimension 30 ans après ces événements jean-jacques charbonnier est devenu l'un des plus grands spécialistes au monde de la vie après la vie et nous livre dans cet ouvrage aussi personnel que passionnant le fruit de ses recherches sur le sujet alors il ya une petite dédicace en bas donc c'est très bien écrit et ça se lit aussi facilement qu'un roman ce livre va en secouer plus d'un didier van koel aert prix goncourt 1994 excusez moi pour le la prononciation alors j'ai mis mes petits marque pages parce que voilà donc je vous ai dit qu'il y avait des bestioles bref ça fait partie de la vie c'est leur planète aussi avant la chose voilà la page alors ce petit tout petit bout là m'a bien fait rire avant que la chose surgisse dans ma vie comme une sorte d'électrochote salvateur j'étais ce que l'on appelle un abruti intégral 22 ans après cette première transformation je suis passé du stade d'abruti moyen à celui d'abruti léger pour finalement devenir la personne que je suis aujourd'hui cette métamorphose induite par des diverses découvertes est l'objet de ce livre elle a duré une trentaine d'années dans nos sociétés occidentales fortement intoxiquées par les dogmes de la pensée matérialiste nous avons un sérieux problème puisque si l'individu que j'étais avant la chose avait pu rencontrer l'homme que je suis devenu à l'heure où j'écris ces lignes il l'aurait probablement traité d'illuminé de cinglé ou dans le meilleur des cas de médecins peu fréquentables et les grands temps que les mentalités changent pour que le curseur de la normalité bouge enfin dans la bonne direction puisse cet ouvrage y participer à sa manière alors je sais pas pour vous mais moi j'ai bien aimé l'électrochoc salvateur voilà j'étais ce que l'on appelle un abruti intégral c'est le genre de réflexion que j'aime bien bon même si c'est quand même un peu des mots quand même négatif c'est plus pour présenter présenter la chose c'est le cas de le dire ma rencontre avec la chose dans les brumes de ce petit matin d'automne 1983 je quittais de façon brutale et définitive mon statut d'abruti intégral en moins de cinq petites secondes cela peut sembler impossible ou totalement farfelu mais c'est pourtant la stricte vérité je devins tout à coup lucide et cela grâce à la chose que j'ai ressenti dans ce lap de temps extrêmement bref qui par chance à le bouleverser toute ma vie oui la chose je ne peux lui donner d'autres noms c'était trop intense trop intime trop indicible pour que je puisse trouver un mot plus adapté dans notre vocabulaire d'ailleurs ce mot n'existe pas vous pourrez bien chercher pendant des heures et des heures comme je l'ai fait quand vous aurez lu ce qui s'est passé ce jour là vous verrez que j'ai raison donc cette chose m'a débarrassé pour toujours de toutes mes fausses certitudes qui avaient fait de moi un parfait abruti le remède fut radical et la guérison instantanée attention abruti ne veut pas dire stupide idiot ou manquant de jugeote non avant la chose je savais parfaitement bien raisonner selon les divers éléments appris sur les bancs de l'école du lycée puis plus tard de l'université j'avais la tête bien pleine et pensais avoir réponse à tout ou presque mes études de médecine terminée et ma thèse de doctorat en poche il ne me restait plus qu'à poser mes valises ma petite dizaine de meubles et mon stéthoscope quelque part pour devenir le parfait médecin de campagne du moins celui que j'avais idéalisé depuis bien longtemps ce rêve formulé dès mon plus jeune âge correspond à ce que la plupart des gens appellent une vocation tout était planifié mon épouse avait abandonné ses études de prof de gym poursuivre des cours par correspondance de secrétariat et se préparer ainsi à gérer mon futur cabinet nous avions en vue l'achat de la clientèle d'un confrère qui souhaitait partir à la retraite la banque avait donné son accord sur l'emprunt nécessaire pour financer cette installation bref nous étions lancé sur une autoroute seulement voilà nous ignorions qu'une de ces bretelles de sortie nous aspirerait très vite sur un parcours inattendu une sorte d'itinéraire bise débouchant sur des paysages époustouflant en réalité c'est mon esprit perfectionniste qui nous fit bifurquer vers la chose si je n'avais pas choisi de faire un stage dans un samu pour être en mesure d'affronter toutes les urgences qui s'imposeraient à moi en zone rurale ma vie aurait été probablement totalement différente et je ne serais pas là assis devant ce clavier pour taper ces lignes car c'est au cours de cette fameuse intervention d'urgence mobile vécu aux petites heures de ce mois d'octobre 1983 que j'ai connu la chose je revois la scène moi timide et apeurée par ce que je dois affronter coûte que coûte assis à la droite du conducteur du VSAB donc c'est le véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés mes mains tremblent un peu j'ai la trouille la conduite rapide associée au hurlement de notre sirène renforce mon angoisse serais-je à la hauteur pour la première fois de ma vie il faut que je gère seul un accident grave des cris affolés ont alerté le samu de toulouse difficile de savoir sur quoi nous allons tomber il y aurait plusieurs blessés on connaît vaguement l'endroit où ça s'est passé c'est tout ensuite la personne à raccrocher sans même prendre le temps de donner son identité une mauvaise blague il y en avait parfois au fond de moi je l'espère mais hélas nous apercevons déjà les lueurs des premiers secours au bout de la petite route départementale les éclats bleus des gyrophares des pompiers et de la gendarmerie qui sont sur place finissent par se faire grossir la foule qui serre ma gorge et la boule serre ma gorge beaucoup de monde des curieux débats d'eau sur le bord de la chaussée deux cadavres recouverts d'un drap blanc un pompier arrive vers moi en courant je baisse la vitre venez vite avec moi docteur à 50 mètres d'ici il y a un véhicule en contrebas et un jeune est à l'intérieur nous débutons sa désincarcération il est encore vivant mais c'est pas jojo je cours derrière l'homme en bleu ma valise de secours à la main c'est là docteur descendez par là attention à ne pas glisser un autre pompier me tend la main pour m'aider à franchir le fossé le jour se lève à peine j'ai de plus en plus froid des projecteurs éclairent l'amas de ferra qui avait dû être une petite voiture quelques minutes plus tôt une grosse pince hydraulique découpe les tôles sous les ordres d'un homme en équilibre sur une des roues de l'épave je suis enfin tout près du monstre de fer environ cinq mètres en dessous du niveau de la route qui lui a servi de tremplin la barrière de sécurité rompue qui se dresse comme un couteau meurtrier indique la violence de l'impact les mâchoires grignoteuses ont terminé leur travail le moteur électrogène s'arrête vous arriverez à passer par là docteur je ne sais pas qui vient de me parler mais je vois le trou dans lequel je dois m'engouffrer pour atteindre le blessé je me faufile tant bien que mal dans l'antre métallique on me tend ma valise je suis près de lui tout près tout près de son visage meurtri par des éclats de verre il est très jeune une vingtaine d'années tout au plus la partie inférieure de son corps est encore prisonnière et invisible comme avalée par une bête terrible qui ne veut plus lâcher sa proie il n'émerge de cette prise immonde que son thorax sa tête et ses deux bras une panique terrible se lit dans un regard bleu clair qui semble tout attendre de moi j'essaye de l'encourager de mon mieux t'inquiète pas mon vieux ça va aller ça va aller le temps presse je le sais il faut absolument perfuser le blessé qui a perdu beaucoup de sang seulement bon voilà pour cela il faut trouver une veine et la catériser alors catériser action d'introduire un dispositif médical dans un organe tubulaire creux je revois encore ma main tremblante cherchant encore et encore une solution sur ses bras vides le droit le gauche plus bas plus haut puis rien toujours rien je pique partout sans obtenir le moindre résultat il fait très froid mais je suis en sueur je sais que je vais le perdre mon émotion mon incompétence mon inexpérience je m'en veux d'être aussi nul j'ai envie de pleurer de rage son souffle bruyant se ralentit puis s'arrête ses pupilles se dilatent comme le ferait une tache d'encre sur un buvard céleste c'est doux c'est très calme je sens très nettement l'inconcevable une présente une présence vivante et joyeuse qui quitte son corps par le haut de son crâne et qui frôle mon visage sur la droite oui cela peut sembler stupéfiant et incompréhensible en de telles circonstances mais c'est vivant et joyeux une libération une continuité de vie c'est évident et indicible c'est magnifique et émouvant de l'amour pur c'est la chose donc me revoilà c'est magnifiquement écrit évidemment on va pas dire le contraire et puis j'ai envie de vous lire un tout petit bout de la suite mais j'ai surtout envie que vous lisiez vous même le livre et puis qu'on en discute aussi dans le groupe au delà du spirituel le groupe facebook pour ceux qui connaissent et puis pourquoi pas en commentaire mais déjà vous voyez que déjà ce n'est pas le seul médecin voilà c'est écrit donc c'est quand même un témoignage mais ils sont pas rares quand même les hommes de science avec toutes leurs études ou pas leur croyance à témoigner de phénomènes qui ne s'expliquent pas avec des mots humains c'est très difficile à expliquer quand on vit une expérience de ce type là bon là c'est vraiment écrit je pense qu'il y a quand même soit il s'est fait aider le docteur Charbonnier soit il a vraiment ce don d'écriture puisque c'est un don quand même je trouve j'aime tellement les livres que voilà alors je vous lis quand même un petit bout du reste parce que là je sens que vous êtes dans l'histoire mais moi ça m'a fait cet effet là j'ai pris le livre alors j'ai commencé d'autres livres qu'il faut quand même que je termine et dès que j'ai mis le nez dans celui-ci j'en suis sortie très difficilement bon alors j'ai les jambes qui piquent excusez-moi donc je gigote un petit peu de temps en temps alors voilà donc l'autre page la chose m'a rendu la mémoire alors moi j'aime beaucoup les titres qu'il met parce que il faut vivre quelquefois une expérience deux expériences trois expériences puisque notre mental et notre éducation les moules dans lesquels nous sommes rentrés enfants on nous a amenés à l'école on nous a éduqués il faut bien se tenir voilà mais vous remarquerez que à l'école par exemple on ne parle pas de spiritualité enfin ça fait partie intégrante de nous enfin on n'est pas entier finalement quand on arrive à l'âge adulte on est complètement lissé enfin sauf pour les rebelles comme moi c'était compliqué bref allez on y va je vous lis une autre petite partie mais pas très long parce que je ne sais pas si les auteurs sont très contents que je lise trop leur livre la chose m'a rendu la mémoire on ne n'est pas matérialiste on le devient dans notre culture occidentale notre enfance notre adolescence notre éducation et nos divers apprentissages nous poussent à penser que nous ne sommes que de la matière des sortes de robots biologiques dénués de toute énergie spirituelle oh bah tiens c'est ce que j'étais en train de vous dire en assimilant notre personnalité à un savant assemblage de chair d'os et de diverses substances chimiques les études de médecine ne font que renforcer l'idée que l'humain n'est rien d'autre qu'une machine complexe si bien qu'à l'issue de ces longues années universitaires l'ancien carabin reste persuadité pour le restant de ses jours qu'un être vivant se résume à un groupement d'organes qu'il faut veiller à entretenir à réparer à traiter ou même à remplacer en cas de totale déficience que la maladie se définit par les dégâts constatés et que l'existence d'une vie après la mort est une hypothèse on ne peut plus fantaisiste quand j'interroge mes confrères sur ce sujet ils sont presque tous unanimes pour ces praticiens en exercice la conscience est fabriquée dans le cerveau et la mort est synonyme de néant pourtant la plupart d'entre eux sont catholiques, protestants, juifs, musulmans ou quelquefois bouddhistes et aucun n'ignore que dans toutes les religions du monde il existe un principe fondamental qui est celui de la survivance de l'esprit à la mort terrestre et bien aussi incompréhensible que cela puisse paraître une fois leur blouse blanche revêtue mes collègues n'adhèrent absolument plus à cette hypothèse ils l'enlèvent ils y croient ils la remettent ils n'y croient plus voilà une façon bien schizophrénique de se comporter dans la vie non ? peut-être sont-ils dans des postures hypocrites pour satisfaire aux exigences de l'image du scientifique je vais faire une pause parce qu'il y a une voiture qui passe c'est pas grave vous verrez la voiture passer je suis dans un endroit public allez on continue donc j'aime beaucoup sa façon d'écrire ils y croient ils s'y croient plus ils la remettent bon ils sont un peu schizophrénique ils ne savent plus trop donc j'imagine qu'il aborde le sujet quand même avec ses confrères ce qui ne doit vraiment pas être facile d'ailleurs voilà tout dépend de la personnalité voilà allez on se reprends ma phrase peut-être sont-ils dans des postures hypocrites pour satisfaire aux exigences de l'image du scientifique matérialiste qui se veut dénuer de toute spiritualité mais dans ce cas où se situerait la vérité à quel moment serait-il sincère d'éducation catholique exceptionnellement pratiquant une messe de temps en temps pour les grandes occasions et encore j'en étais moi aussi arrivé à cette singulière attitude ambivalente avant que la chose se produise la chose me fit retrouver la mémoire avant ce qui pourrait correspondre à une explosion nucléaire inattendue dans un cerveau formaté je n'avais plus aucun souvenir de certains événements cruciaux de ma vie par exemple l'épisode de ma guérison spectaculaire à Lourdes vécu 18 ans plus tôt était passé aux oubliettes l'incroyable miracle dont je fus l'objet m'aime pourtant jusqu'aux larmes à chaque fois que je l'évoque cette expérience essentiellement spirituelle rentrait en totale dissonance cognitive avec mon apprentissage matérialiste le système antivirus inoculé par les enseignements reçus avait gommé l'histoire une histoire néanmoins primordiale pour ne pas dire capitale je vous la raconte alors je vous la raconte je ne vous la raconte pas ça pique les mystiques je vous embête allez je vous la raconte j'espère que le docteur Charbonnier ne m'en voudra pas mais il a l'air tellement spirituel que sur une chaîne spirituelle voilà son histoire elle a sa place allez on y va à l'âge de 9 ans une mauvaise chute dans la cour de récréation de l'école pulvérisa mon épaule en une multitude de vilains petits morceaux cette articulation bloquée désespérait mes parents les séances de rééducation les mois de plate répétés les manipulations sous sédation ne parvenaient pas à lui rendre sa mobilité sur les radios on voyait bien que la tête humérale ressemblait davantage à la silhouette d'un vieux hérisson malade qu'à celle d'une boule de billard il fallait se rendre à l'évidence mon bras droit était condamné une seule solution attendre l'âge adulte pour bénéficier d'une prothèse qu'il faudrait changer tous les 10 ans cette sentence prononcée par le chirurgien avait fait pleurer ma mère j'avais surpris une conversation de mes parents dans la cuisine maman se lamentait en essuyant ses larmes tu te rends compte il ne pourra pas conduire il ne pourra pas travailler il ne pourra pas danser il ne pourra pas se marier il ne pourra rien faire personne ne voudra de lui sa vie est foutue à vrai dire elle était bien plus malheureuse que moi car j'avais fini par m'habituer à ce handicap je me débrouillais très bien avec mon bras gauche l'autre restait collé à mon corps comme l'aile atrophiée d'un petit oiseau blessé mais ce n'était pas un trop gros problème pour moi puis un jour sans vraiment savoir pourquoi j'ai voulu aller à Lourdes aujourd'hui encore je me demande bien ce qui a pu me pousser à souhaiter entreprendre ce périple ce lieu de pèlerinage où est apparu à plusieurs reprises la Vierge Marie à Bernadette Soubirous il y a plus de 150 ans et connu pour ses guérisons miraculeuses je le savais j'en avais entendu parler mais ce n'était pas une raison qui me motivait je voulais aller là-bas c'est tout c'est d'ailleurs ce que je répondais quand on cherchait à en savoir plus mes parents bien qu'étonnés ne souhaitaient pas me contrarier et contrarier ce surprenant projet ma grand-mère maternelle catholique aussi pratiquante que convaincue était très fière que son petit-fils veuille se rendre dans cet endroit sacré je viens je vous accompagne je serai avec le petit Jean-Jacques pour prier avec lui c'était un long voyage pour l'époque j'habitais à Boussins un tout petit village situé à plus de 200 km de Lourdes les autoroutes étaient rares nous partîmes tôt un dimanche matin sans perdre trop de temps car mes parents travaillaient le lendemain il était aussi hors de question de me faire louper l'école lundi mamie n'avait quant à elle aucune obligation particulière chaque fois que je pense à ce bref séjour dans la cité mariale mes souvenirs me projettent instantanément là-bas je revois parfaitement l'endroit des cierges de toutes tailles s'agrippent sur la roche grise constellée de buissons la montagne pleure des larmes de cire qui tombent en scintillant des vagues de pèlerins multicolores viennent mourir au pied du granit où trône au loin la statue de Marie et moi je suis là au milieu de la foule émue par ces gens qui s'avancent vers elle en priant je ne sais ni quoi dire ni quoi faire devant cette misère claudiquante et brinqueballante les moins amochés ont des béquilles ou sont poussées par des fauteuils roulants mais la plupart gisent en grimaçant sur des lits de douleurs ornées de machines compliquées et de poulies grinçantes d'autres tirent une bouteille d'oxygène pour les aider à respirer certains prient à haute voix beaucoup restent silencieux et joignent les mains en fermant les yeux quelques pèlerins progressent à genoux un peu partout des prêtres et des bonnes sœurs essayent tant bien que mal de rassembler leurs ouailles un grondement sourd et rythmé se fait de plus en plus pesant c'est celui de murmures psalmodiers celui des innombrables demandes faites à Marie ma bouche est sèche ma gorge serrée mes lèvres tremblent maman derrière moi devine mon trouble elle pose ses mains sur mes épaules et chuchote tu vois comme c'est beau ici toutes ces personnes qui prient oui elle a raison maman c'est beau je lui demande si nous en avons encore pour longtemps avant d'arriver au pied de la statue j'en sais rien une demi-heure une heure de toute façon nous sommes bien obligés de faire la queue et de suivre le mouvement allez avance ni elle ni moi encore moins ma grand-mère n'avions envie de renoncer mon père nous observe au loin et nous fait un petit signe d'encouragement il semble minuscule derrière la grosse corde qui délimite la file d'attente des chants religieux montent vers le ciel nous passons au-dessous des vestiges dimanche bougie blanche les stalagmites consumés exhalent leurs offrandes parfumées dans le sang plus que quelques mètres j'aperçois les profils de visage qui se penchent pour embrasser le minéral au-dessous du monument sacré ils se succèdent à un rythme soutenu des petits pas encore c'est à moi je fais comme les autres je dépose un baiser sur la pierre polie par les espoirs de chacun je formule mon souhait sans parler Marie s'il te plaît fais que tous les gens qui sont là guérissent j'ai presque honte de mon histoire d'épaule elle est tellement dérisoire qu'elle en est presque ridicule un long frisson me glace le sang une joie infinie m'envahit je devine que Marie m'a entendu je regarde vers le haut son visage de neige semble me sourire dans l'éclat d'un rayon de soleil qui me fait plisser les yeux quelques heures plus tard nous roulons en silence vers la maison nous sommes au beau milieu de la nuit mon père conduire conduit sans dire mot à sa droite maman s'est assoupie à mes côtés ma grand-mère égrène son chapelet en remuant doucement ses lèvres je colle mon front brûlant sur la vitre embuée de la portière cette fraîcheur me fait du bien je repense au malade aux éclopés de la vie qui étaient avec nous à Lourdes que font-ils maintenant ? se sentent-ils soulagés ? tout à coup à quelques kilomètres de l'arrivée je reconnais le même frisson glacé c'est celui de la grotte miraculeuse ce froid contraste avec la chaleur colossale qui en serre mon épaule malade c'est comme une main de géant sur mon articulation bloquée une brûlure apaisante je comprends que je suis sur le point de guérir je ne dis rien à personne et savoure cette délicieuse sensation le lendemain matin une énorme surprise nous attend je bouge mon épaule paralysée sans aucune limitation et sans aucune douleur mes parents sont fous de joie ils téléphonent immédiatement à ma grand-mère je vous laisse imaginer son bonheur quand elle apprend la nouvelle mais le plus surpris de nous tous reste quand même le chirurgien qui s'occupait de moi en examinant les radios quelques jours plus tard il ne peut s'empêcher de s'exclamer c'est à n'y rien comprendre tout a disparu on dirait que cette épaule n'a jamais eu de fracture si vous racontez cette histoire à un de mes confrères qui veut avoir réponse à tout il vous dira sans doute que cette spectaculaire guérison est due à un effet placebo ou à quelque chose de ce genre c'est probablement l'explication que j'aurais moi aussi donné juste avant de vivre la chose et voilà et ensuite donc voilà je vous ai lu quand même le chapitre aussi qui a qui a fait qui a cette histoire aussi qui fait partie intégrante du docteur Charbonnier et voilà ensuite on passe carrément au livre à juste après la chose alors il dit juste que juste après la chose ma vie fit un virage à 180 degrés en me faisant comprendre l'essentiel nous sommes un esprit incarné le temps d'un court passage terrestre et celui-ci perdure dans une autre dimension au moment de la mort pour certains il faut moult années d'études et de recherches pour parvenir à cette conclusion pour moi cinq petites secondes ont suffit après cette connaissance ignorée par beaucoup chamboule tous les repères et les objectifs que l'on s'est fixés après la chose je suis rentrée chez moi en annonçant à mon épouse que je ne voulais plus être généraliste il fallait que je devienne anesthésiste réanimateur pour étudier ce qui se passe réellement au moment de la mort et des comas cela impliquait de gros bouleversements notamment celui d'abandonner notre projet d'installation à la campagne et le rachat de la clientèle du médecin qui partait à la retraite au lieu de commencer à gagner ma vie nous devions encore investir dans trois années d'études supplémentaires sanctionnées par un concours difficile à Paris ce n'était pas gagné loin de là bon alors je continuerai une autre fois parce que sinon ça fait des vidéos un petit peu longues bon après il y a ceux qui me reprochent qu'elles sont un petit peu trop courtes bon de toute façon il en faut pour tout le monde j'espère que mon joli décor caniculaire vous ne sentez pas la chaleur mais elle est intense donc voilà il a compris que comme je vous le disais il y a quelques minutes on est formaté on est formaté en principe en tant qu'esprit incarné on vient et dans toutes les cultures la plupart des cultures la spiritualité est présente mais bon c'est vrai qu'il y a eu l'investissement des églises mais bon tout ça ça cache quand même des notions qui ne vont pas très bien avec la spiritualité le pouvoir l'ego l'argent on en parle souvent ça ne va pas très bien avec la spiritualité je comprends qu'il faut quand même nourrir notre corps terrestre on est obligé d'avoir un petit peu d'argent mais là on est quand même dans d'autres extrêmes voilà bien sûr que la religion moi je dirais que la religion fait partie de la spiritualité et non pas le contraire je dis que les religions font partie de la spiritualité et en tant qu'esprit incarné on est là pour guider les petits esprits qui nous sont confiés aussi ils sont à nous charnellement nos enfants par exemple mais finalement ils ne sont pas à nous ils sont là pour vivre des expériences et ça il l'explique vraiment bien dans le livre je pense que je vous lirai d'autres extraits mais avec il a eu la bonne idée de mettre ça je me mets de côté pour que vous puissiez voir un petit peu le décor et le soleil qui tourne il a eu la bonne idée quand même je trouve d'une certaine manière je ne sais pas s'il le fait dans ses autres livres ceux qui connaissent mieux que moi je vous laisse commenter me mettre des titres ou bien vous venez dans le groupe et vous partagez vos connaissances mais je trouve qu'il a eu la bonne idée de mettre de se présenter quelque part de ce côté matérialiste scientifique comme il dit un peu schizophrénique j'aime bien aimer les termes qu'il a employés c'est difficile mais même moi pourtant je reçois des messages tous les jours là je suis en relation avec un monsieur je le salue il s'appelle Alain il me pose beaucoup de questions auxquelles une de mes guides vous la connaissez c'est Stéphanie a choisi de bien vouloir répondre des questions qui sont assez pointues mais je n'ai pas toute la connaissance ça serait trop facile trop beau trop non 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 on est tous là pour vivre des expériences bon voilà mon petit décor de sous-bois ça sent très bon parce que comme il y a eu de très violents orages cette nuit très violents bon il y en a eu de très violents en France moi j'ai entendu la foudre tomber elle est tombée dans l'océan j'ai eu très très peur c'était sur les coups de 5 6h du matin heureusement je n'étais pas près de l'océan quand j'ai vu les orages arriver je l'ai pressenti et j'ai dit à mon mari on va plus rentrer dans les terres et effectivement la foudre est tombée la foudre est tombée allez je vous fais une petite histoire de médium suite à cette vidéo toujours dans ce joli décor je vous remontre le livre vous avez remarqué et qu'on entend les grillons bah oui il y a des grillons parce que c'est quand même une pinette la mer est pas très loin j'ai pris des couleurs parce que je fais beaucoup de sport sur l'océan je ne suis pas encore en vacances arrêtez avec ça j'ai changé de décor parce que je suis ma moitié puis c'est un on fait ça tous les ans mais je travaille tous les jours je travaille tous les matins bon il faut que j'ai du réseau c'est pas évident et je travaille le soir aussi mais je ne suis pas encore en congé quand je serai en congé je ferme le site je ferme tout et je suis en congé et je me coupe de tout voilà j'espère que ça vous aura plu et puis si ça ne vous a pas plu et bien c'est pas grave on va continuer de faire quand même des petits sujets n'hésitez pas à commenter à mettre des likes à partager à me donner votre avis pas votre avis et surtout si vous avez des liens de lecture ou autre n'hésitez pas à partager avec nous parce que la spiritualité aussi c'est le partage et ça c'est très important sinon je ne me fatiguerai pas à faire des vidéos je serai en train de bouquiner les doigts de pieds en éventail bye bye oh j'ai oublié le salut le namasté le namasté on se salue dans son ensemble on se salue parce qu'on fait un tout avec l'univers on salue le corps l'âme l'esprit l'incarnation on salue l'autre comme on se saluerait soi-même je vous souhaite une belle soirée une douce journée des jours suivants et autres pour ceux qui sont en vacances il y a beaucoup de monde qui est en vacances actuellement bye bye